Ce regard perçant est celui de Virginia Hall, une riche américaine, espionne prestigieuse mais méconnue dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle est la première femme envoyée en service actif dans la France en guerre, mais pour le compte des renseignements britanniques. Car la diplomatie américaine a refusé sa candidature au motif qu'elle est une femme, qui plus est, handicapée. Elle avait une résilience, un tempérament, un tempérament de chef et surtout cette force de caractère qui était proprement liée au fait qu'elle avait eu ce handicap, cette jambe de bois qu'elle portait et qui faisait qu'elle était reconnaissable entre tous. Elle avait un très fort accent, en plus américain, mais elle a joué tout ça de manière très habile pour finalement rebondir et jouer double vie pour pouvoir servir la France qu'elle aimait beaucoup. Virginia Hall arrive à Lyon au printemps 1941. Sa couverture est parfaite. Elle est journaliste pour la presse américaine. Mais en coulisses, c'est une espionne active, un chef de réseau remarquable. Il y a évidemment des espions alliés. C'est une ville qui est en zone libre. Toutes les guillemets qu'on peut mettre à ce terme, mais c'est l'expression de l'époque. Il y a aussi beaucoup d'allemands, beaucoup d'espions allemands qui se renseignent sur les activités de zone libre. On peut imaginer que les uns et les autres s'espionnent allègrement. Elle va être d'une part la plaque tournante des services secrets britanniques. C'est elle qui envoie des renseignements qu'elle a collectés auprès des résistants locaux et auprès des résistants qu'elle a, des réseaux différents qu'elle a pu organiser dans les différentes villes de la zone libre. Et donc elle va servir de centrale de renseignement. Elle va envoyer des renseignements. Et puis elle va aider les réseaux de résistance locales en France, par exemple à Lyon. Elle va les aider à s'armer, à se financer. Elle vient avec des valises de billets qu'elle porte parfois dans sa robe et elle va les porter au réseau de résistance. Les traces retrouvées sur son passage à Lyon prouvent qu'elle est en contact avec les plus prestigieux résistants. A-t-elle connu Jean Moulin ? On ne le sait pas. Fin 1942, Lyon est sous la botte allemande. Virginia Hall est grillée. Klaus Barbie, qui l'a surnommée Lagarce, ne pourra cependant jamais la localiser. Elle franchit les Pyrénées à pied. Mais en 1944, elle demande à revenir préparer le débarquement en France. La France, le pays de son cœur.